Pour commencer, si ce n'est pas encore le cas, prenez une position la plus confortable possible et laissez-vous aller. Laissez la détente s'installer en vous. Plus les secondes passent et plus votre corps devient lourd. Chaque partie de celui-ci va se relâcher. Prenons maintenant quelques profondes respirations. Posez les mains sur votre ventre si vous le désirez afin de mieux ressentir la respiration. Inspirez lentement tout en gonflant votre ventre. Puis expirez à la même vitesse pendant que votre ventre perd du volume. Chaque inspiration correspond à une arrivée d'énergie aussi vitale que positive. Commencez par vous concentrer sur vos pieds et relâchez-les lentement en commençant par les orteils. Puis faites suivre le relâchement en remontant par les jambes, en passant également par les cuisses, puis les fesses. S'ensuit le dos qui se détendent totalement, puis le ventre. Viennent ensuite les épaules qui pèsent davantage sur le support et se détendent totalement. Enfin, la tête se relâche, accompagnée de tous les traits du visage en même temps, les paupières, les muscles de la bouche, etc. Vous êtes totalement détendu. Vous êtes bien. Laissons l'enveloppe corporelle de côté pendant quelques minutes. Préparez-vous pour un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier, au plus profond de votre imagination. Laissons notre conscience entre les mains de notre subconscient. Vous vous trouvez là où votre imagination est la plus créative. Vous vous trouvez dans un lieu, un lieu entre le rêve et la réalité. Un bel endroit, mais qui ne peut exister sans vous. Comment est ce lieu ? A quoi ressemble-t-il ? Est-ce un lieu plutôt réel ? Ou bien paraît-il irréel ? Est-il vaste ? Quelles sont les particularités de celui-ci ? Dans ce monde, êtes-vous seul ? Ou bien êtes-vous plusieurs personnes ? Voire même un nombre incalculable. Que peut-on y trouver ? Prenez quelques instants pour imaginer cet endroit de vos rêves. Curieusement, dans cet endroit, tous vos sens sont en éveil. Nous avons déjà utilisé la vue pour voir ce lieu. Mais penchons-nous maintenant sur l'ouïe. Un son vous parvient jusqu'à vos oreilles. Très agréable à écouter et vous procure énormément de bien. Mais quel est ce son ? D'où vient-il ? Et quelle est sa particularité ? Déplacez-vous dans ce lieu jusqu'à la source de celui-ci et décrivez ce que vous y trouverez. Nous passons maintenant à l'ouïe. à l'odorat. Vous pouvez distinguer une certaine odeur qui se dégage et remplit vos narines. Quelle est cette bonne odeur ? Est-ce qu'elle est commune ? Ou bien vous êtes-elle totalement inconnue ? Comme nous l'avons fait pour lui, essayez de vous rapprocher de la source de cette douce senteur et décrivez-la. Nous allons passer cette fois-ci au toucher. Dans le monde de vos rêves se trouvent toutes formes de choses différentes et qui attirent votre curiosité. vous décidez de toucher toutes ces choses ou bien cette chose s'il n'y en a qu'une. Évidemment, Évidemment, c'est très agréable au toucher. Mais, essayez de préciser à vous-même si vous trouvez cela plutôt lisse, plutôt beauce, plutôt beauce, plutôt chaud ou bien froid. prenez le temps d'explorer toutes ces choses par le toucher. de l'esprit de l'esprit Enfin, le dernier sens que nous allons utiliser est le goût. Parmi les particularités du monde de vos rêves, se trouvent des aliments qui paraissent ordinaires ou non, qui sont comestibles. Si jamais cet aliment existe, il correspondrait très certainement à votre plat préféré. S'il n'existe pas, il correspondra à un goût totalement nouveau mais tellement exquis que l'on ne pourrait le décrire. Quel est cet aliment et à quoi ressemble-t-il ? Vous décidez de goûter l'aliment. Quelles sensations celui-ci vous procure en bouche ? Prenez donc un temps pour le déguster. Une personne vient à votre rencontre dans votre monde et vous interpelle. Cette personne est très charmante mais connaissez-vous cette personne ? Ou bien vous paraît-elle inconnue ? Dans tous les cas, vous passez un très très bon moment en sa compagnie. Mais que faites-vous avec ? Tout est possible puisque vous vous trouvez dans un rêve. Vous prenez un petit teint pour vous poser un petit peu sur un point en hauteur. Contemplez de cette vue tout le monde que vous avez créé. Vous vous sentez d'un grand calme. Et vous vous sentez également libre, seul maître de vos pensées. Ce merveilleux pays dans lequel vous vous trouvez vous apporte sérénité et vitalité. C'est votre monde C'est votre monde à vous et rien qu'à vous. Entre le réel et l'immensité de votre imagination. Bien sûr, vous pourrez y revenir quand vous le désirez et vous pourrez l'alimenter comme bon vous semble. Pourquoi ? Car c'est votre monde à vous. Vous allez peu à peu revenir à la réalité. Vous commencez à vous rendre compte de tout ce qu'il se passe autour de vous. Commencez tout d'abord par bouger vos pieds en commençant par la pointe avec vos orteils puis remontez à votre rythme en passant par les jambes, le dos et le ventre, les épaules, puis les bras en remontant jusqu'aux mains et aux doigts que vous pouvez bouger et enfin le visage. Quand vous le désirerez, vous pourrez ouvrir les yeux et vous pouvez également bailler et vous étirer. Ressentez la balance entre la vitalité et la sérénité en vous qui vous fait un bien fou. L'histoire du monde de vos rêves est terminée en espérant que vous l'ayez vraiment aimé. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage